je crois que j'ai une préférence pour guff moi j'aime bien guff mais c'est un peu risqué comme personnage il y avait silas j'ai pas vu je vois pas silas il m'intéresse pas il est fort avec les meca je trouve pour le graisse aux bottes polarisant aussi en 6 mais bon c'est un peu tard non mais c'est un très bon perso aussi je pense que c'est meilleur que guff c'est juste que j'ai une préférence pour guff parce que c'est un nain silas c'est un nain c'est pas un nain c'est un gnome c'est différent tu vas avoir des problèmes toi un nain n'est pas un gnome guff c'est un perso à top 1 si ça passe et que t'es à 25 t'es bien ouais je dirais pas ça je dirais que c'est un perso à construction je sais pas ça veut pas dire grand chose perso à top 1 ou pas top 1 mais c'est un perso de construction indéniablement est ce qu'on veut des baits on veut des baits mais pas celle là ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort mais il sera loyal en vrai il n'y a pas un monde où on gèle l'oiseau l'oiseau ça a été vraiment nerfé mais bon le petit plus 1 en plus franchement l'oiseau il juste avec l'oua il apporte une tempo je sais pas peut-être c'est une connerie salut toys du 13 800 comment vas-tu c'est quoi qui t'es de le mieux entre un sub niveau 1 et un prime je crois que c'est un sub niveau 1 mais l'écart est léger le problème c'est que le bibelot des oies argentées il est injouable maintenant il est vraiment trop nul mais bon l'oie reste quand même une très bonne carte l'important c'est faire de la tempo encore plus avec un personnage comme lui que faire là on est vraiment fort en tempo je me demande si on se laisserait pas séduire par le gagnant ça c'est sûr je crois que j'en ai le gagnant faut jamais le prendre mais là contre Ketun qui a pas de pouvoir bah je pense qu'il a pas de pouvoir quoi que plus 2 plus 1 c'est ça ouais si c'est un pouvoir quand même non si c'est quand même un pouvoir je sais pas ou alors le taunt mais bon nah j'y crois à ce gars là je suis vraiment trop bien là dans mon départ allez le truc c'est que ok on va gagner mais là ok yes j'ai gagné un voyage gratuit et ça fait trop longtemps ça fait plaisir surtout quand c'est gratuit bon dommage c'est une taverne 3 mais on va pas se plaindre pitre irsu ver de mer endormi c'est 4-8 pitre c'est vraiment réprouvé sans bras pitre pitre ça donne une gemme quoi et réprouvé ça fait des 2-1 2-1 2-1 je jouerai pas mort vivant je sais pas ça je le ouais on sait jamais je pourrais tripler lui je le fais pas maintenant de toute façon j'ai pas les pièces j'aurai les pièces mais il faudrait vendre trop de choses ok ça me va ma tempo est bonne merci c'est Hervé merci beaucoup c'est super ce que tu fais tu prends un abonnement pour 6 mois d'avance c'est très intelligent de ta part et ça me fait plaisir merci de ta confiance merci c'est Hervé merci beaucoup c'est super gentil et je te note sur le swap goal on est déjà 15 merci à toi salut père pupu hello hello bon 2 petites gemmes c'est pas mal le bibelot on a quoi c'est le symbole c'est pas mal vu qu'on va triple après on a pas de truc à vendre c'est un peu le problème l'eau argentée c'est horrible avoir une bête par tour c'est inintéressant je crois que je vais prendre le symbole je trippe dans la 4 je transforme en 5 je retrippe dans la ouais à moins de faire un truc agressif où je arrive à vendre 4 créa restons sérieux un peu au moins une fois dans notre vie non sauveur à corn ouais on s'en moque 3 petits uran on s'en moque en co aussi bon sauveur de toute façon on va le retransformer au prochain tour je vais prendre l'argent ici ça c'est 2 pièces et je vais booster l'oie je pense on sait pas trop ce qu'on veut jouer donc ça je vais essayer de tuer eux bon merci Toys 13 800 mais c'est incroyable ce que vous faites merci tu prends un abonnement comme ton petit collègue de niveau 1 pour 6 mois d'avance bah écoute merci à toi merci Toys et bienvenue merci beaucoup ok bon c'est des dragons je suis pas choqué j'étais prêt j'étais prêt à recevoir deux dragons et puis voilà on va transformer ce jeune homme je pense et en fonction on avisera ah Calegos Calegos c'est horrible Mandépine Mandépine tour 7 c'est y'a pas Murloc mais on peut monter franchement Mandépine j'aime bien l'idée ici surtout avec le pit finalement qui va avoir un intérêt on est tour 7 notre tempo est pas trop mal Calegos je trouve ça vraiment léger même si en vrai y'a un beau setup c'est un thé c'est un thé ah j'avoue j'avoue je ne sais pas parce que Calegos c'est quand même super intéressant mais en même temps j'ai l'impression que ça va un peu nulle part je crois que Mandépine me paraît être une meilleure carte je vais up ça j'achète parce que c'est 3-2 stack je vais roll ça ça On a pas fini de chanter vos explications. Je vais à tout près avoir un Uran avec ça. Et ça, ça marche bien, Titus. Avec les 3 petits cochons. Moi, je suis à l'aise avec mon play. Je pense que c'était pas mal de garder un peu les GM quand même. Ouais, Calegos sans Bran, c'est top 8. Mais même Calegos avec Bran, je pense que dans un lobby avec des bons joueurs, c'est top 8 aussi. Il nous faut croire. Les petits cochons en attendant. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on up ? Bon, déjà, on vient lui. Ce qui fait qu'on peut rentrer lui. Et ce qui fait que maintenant, on a forcément un... J'ai envie de up, là. Est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Non. C'est quoi ? C'est ce dragon qui vire ? Ah, ben voilà. Ah ouais, mais vu comme ça aussi. Ben ouais, les gars. Comme ça qu'on joue au jeu. Bon, le problème, c'est que lui, il a taunt. Bon, tant pis. Trop mimi, ces petits hurons. Là, ils vont partir au prochain tour, mais ils m'ont apporté beaucoup de tempo. Et puis voilà. Franchement, là, c'est quand même intéressant. Le pouvoir est cool, parce que je peux rester un peu 5 pour choper des Bran, des Titus Doré, des Sars. En fait, je joue pas mal de cartes en 5, et en même temps, ça peut me récupérer des Tcharlaga, des machins comme ça. Salut, Yoshi Boy du 1753. Dis-moi, Fiche, tu n'as pas de tournoi ? C'est-à-dire ? Je vais organiser un tournoi. Très bientôt, d'ailleurs. Dans... Début mi-novembre, j'organise un gros tournoi. Avec 1000€ à gagner. Bon, on prend pas un milliard, et puis voilà. De toute façon, c'est une compo de scaling, scaling lent. Mais bon, là, normalement, on devrait avoir un Biblo-Uran, ce qui devrait nous faire du bien. Ah, ah, tenez, ça va vous remettre en selle. Pas vraiment. Les séances de rêve. Avec Trafiquante, il faut trouver un Bran, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Murloc. Chaque fois que vous, deux serviteurs ont attaqué... Hein ? Chaque fois que deux serviteurs ont attaqué, je vous jemme le sang sur chacun de vos Uran. Pas fan de ça. Sinon, il y a quoi ? Jeu d'échec ? Je suis pas fan de ça. Canapèche, c'est un peu cher pour juste récupérer Moira. Ah, après, il y a le gros T6, vous allez me dire. Le gros T7, là, le Roi des Uran. Mais en fait, en taverne 7, il y a quoi ? Moira ? Il n'y a même pas pirate, donc je peux même pas avoir le Colonel Sanders. Donc en fait... Ouais, c'est compliqué. Franchement, en taverne 7, j'ai l'impression que je joue... King Varian, Moira... Champion. Ça fait 3 cartes sur 8. Ah, Ravager aussi. Allez. Je pense que Ravager est ok. Ok. De vos Rack. Ouais, c'est quand même une sacrée carte, Ravager. Avec des belles gemmes. Là, le tracker, il est important parce qu'en vrai, si j'ai pas de tracker, je prends jamais... Mais là, vous voyez, le fait d'avoir le temps de me poser, de réfléchir, et de me dire, bah en fait, mes probabilités sont correctes. Donc là, c'est vraiment une histoire de probabilités et le tracker, ici, est d'une grande aide. Après, Ravager, c'est clairement pas la meilleure carte. C'est même la moins bonne qui m'intéresse. Dans ce qui m'intéresse. C'est mieux que Papa Ours. Papa Ours, ici, tu payes 6 pour avoir une pièce. C'est chaud. Ouais, surtout qu'après, je pourrais mettre les gemmes de... Enfin, je pourrais greffer des gemmes sur le Ravager. Il apportera vraiment beaucoup plus de... De surprises, en fait. Quand tu bois Uran, tu te dis, ok, je vais essayer de scammer. Mais quand il y a un Ravager, c'est dur de scammer. Bon, même si là, le scam est dur, parce qu'il n'y a pas de Murloc. Donc ça va être une bataille de stats. Et je pense que je suis pas mal en bataille de stats, et en bataille de tech aussi, grâce au Ravager. La question, c'est est-ce qu'on up ? Je garde lui. Malheur à ceux qui se dressent contre moi. Nala, nala, ouais. On veut quoi ? On veut un Bran ? Je sais pas exactement ce que je veux, en fait. On est d'accord, je peux pas transformer une taverne de 7 en taverne de 7 ? Comment ça marche ? Non, je peux pas. Je peux pas avoir des taverne de 7. Non. Bon, ça c'est bien, hein, avec le Ravager. Y'a un monde où je le dégage, lui. Je vais up, c'est sûr. On va voir, on va voir. Non, je vais rester un tour comme ça. Je vais greffer sur ce garçon. On verra au prochain tour. Ouais, en fait, je me dis, vu que je suis sous le dot de canne à pêche, peut-être que l'état 27 rentre dans la partie, mais je crois que j'ai rêvé. Bon, lui, il faudrait le tuer parce que sinon on le passe plus jamais. C'est rigolo, ça. Ah, vilain. On fait une sacrée partie, ce jeune homme. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ça, ça fait quoi ? Joue une gemme, ils sont lancés une fois de plus. C'est pas mal avec la game. Je crois que je vais virer Titus. En fait, j'ai pas assez de race, mais bon, juste deux, c'est peut-être pas mal. Ou alors, on fait cochon-cochon. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Une action qui rapporte. Et que ça boule. Juste un tout. Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Attention, je suis en plein groove. Une action qui rapporte. Des gemmes de sang, quelles gemmes de sang ? C'est toujours utile d'avoir du renfort. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, quand même, hein, sérieux. J'ai joué énorme, hein. Non, je veux pas le Hara. J'ai pas la place de mettre Hara. J'ai trop de gros uran sur le board. J'ai trop de gros uran sur le board. Si j'avais pas une texture aussi uranisée, j'aurais rentré à Hara. Et encore même pas, parce que si tu joues uran... En fait, le problème, c'est que là, je veux faire un équilibre. Et c'est difficile de trouver l'équilibre dans cette compo. Entre... Ouais, c'est compliqué. Ah, là, je peux. Ok. Par contre, il faut arrêter avec ça. C'est quoi qu'il peut virer ? Peut-être qu'on vire le Titus, hein. Là, de toute façon, je fais ça et je vois. En fonction. Parce que là, il y a quand même des chances de tripler. Pas à game, je pense. On met en des pins. Bon, les deux sont cools, hein. C'est pas à game, quand même. Ouais, je crois que je veux vire Titus. Y'a pas un monde où, en fait, je rentre les amalgames à la place des loulous. Genre, je crois que je vais faire un truc un peu bizarre, mais... Surprise! Riiiis ! Euh... Ouais. je vais faire un truc comme ça ton analyse très fine et tellement folle c'est du bonheur c'est gentil merci j'essaye de me focus ça me fait plaisir merci je suis content je me suis pas enfermé dans un truc qui avait peut-être moins de potentiel que ça je pense parce que vous voyez ça va très vite et l'avantage c'est qu'au moins dans ce genre de compo je me boardlock pas le charlaga bon il peut facilement virer drakari le prochain drakari non elle fait rien drakari ici vu que le charlaga va partir non là l'idée c'est d'essayer de compoter ce que j'ai en fait là mon setup il est bon maintenant j'essaye de générer des gem chaque gem fait beaucoup beaucoup de stats et puis voilà le problème c'est que j'ai pas eu bran donc je génère pas comme je génère pas beaucoup de même mon golfier je n'ai pas la place tout à l'heure j'ai hésité à mon golfier c'était pas mal mais j'ai pas beaucoup de gem en main en fait ça juste ça double 2 3 4 gem mais c'est pas intéressant de doubler 3 4 gem enfin pas au tour 13 tu vois au tour 10 peut-être mais il faut analyser les cartes en fonction du tour dans lequel vous êtes et le nombre de joueurs qu'il reste également et le nombre de joueurs qu'il reste hop là colos c'est un mort vivant j'ai pas de mort vivant change de pouvoir non à ce moment là la game voilà un partenaire à qui on peut se fier oh waouh jésus je le vire lui je veux charlaga à la fin du tour dinguerie là dinguerie de fou là je suis énorme hein franchement et je me boardlock pas en fait l'avantage de ce genre de compo c'est que t'es pas boardlock quoi vu que c'est charlaga qui fait la place à chaque fois magnifique hein parce que lui il commence à être fat fallait le prendre maintenant sinon c'était la fin du monde oh là ça brille ça éblouille un peu ce qu'il fait là il te manque le uran qui met une gemme en plus quand tu en mets une non mais je l'ai dit déjà je n'ai pas la place pour jouer ce garçon l'amalgame c'est ta signature fiche l'amalgame c'est une carte extraordinaire ça rentre dans toutes les compos ça prend des boubous divins ça fait des triples c'est vraiment super là on aimerait quoi le taverne 4 qui donne 4 gemmes raté ah oui il est là par contre il y a un monde où là je peux me permettre de prendre le montgolfier juste pour un setup vous voyez là je pense que c'est ok mais c'est pas une carte que j'intègre dans mon board c'est vrai que c'est stupide bon on va virer une créature comme ça de toute façon c'est très la question c'est c'est mieux gardien de granit ou sorcière ronce gardien de granit il a taunt je vais choper quoi son liroy en fait l'avantage c'est que ça me met deux taunts sur le board je crois que je préfère avoir deux taunts que un ce qui me permet de protéger un peu ravager comme ça je fais lui first into ravager de toute façon je suis énorme franchement s'il me bat chapeau chapeau melon et botte de cuir gardien c'est un lm ça m'égale ça non pourquoi il faut que ce soit un lm je sais pas lui aussi c'est un lm techniquement pour a game mais on est en finale man on a un petit café là les loulous pas bien se passer bon il a la canne à pêche donc il peut avoir le ravager en effet en fait j'avais peur qu'il y ait la réincarnation sur son ah il peut gagner en fait je crois que c'est si il attaqué first c'est gagné ou alors c'est l'inverse ah non je sais pas dur à dire c'est incroyable ce match bon là le cliv il va faire du bien pas du tout on gagne bon lui il faisait gagner mais le petit cauchemar qui fait du bien il est énorme le type il est énorme ce type en même temps c'est lui à un moment il avait énormément d'avance sur nous bah vous voyez on a été pragmatique on a récupéré l'avance ouais c'est just life on l'a joué à un moment il nous a mis 15 et il avait facile 2-3 tours d'avance sur tout le lobby et vous voyez hop pragmatique et encore on n'a pas eu de réussite sur notre canne à pêche on n'a jamais eu la Moira parce que Moira t'as Bran t'as Raldagoni voilà c'est finito on n'a pas eu on n'a pas eu